Et nous nous retrouvons pour une deuxième ou une première vidéo puisque je ne sais pas à l'heure où on les tourne quelle vidéo sortira en premier et quelle vidéo sortira en deuxième mais nous sommes là en tout cas pour parler de ce merveilleux partenariat que nous avons commencé avec Savarez Savarez donc qui est connu pour bien sûr ses cordes nylon qui n'a pas joué avec la carte rose les temps anciens avant le web, à l'époque de l'ORTF et maintenant en fait Savarez a décidé de passer la seconde et d'envahir le monde de la corde électrique Et je me retrouve avec une guitare qui est équipée avec des cordes hexagonales Oui car, corde française, on a essayé de faire une corde avec la forme de l'Angleterre mais ça ne marchait pas du tout, ça faisait une vibration qui ne voulait absolument rien dire alors que l'hexagone est une des figures géométriques les plus parfaites qu'on puisse imaginer dans l'univers mais c'est surtout une corde qui à la différence de la Focus a beaucoup plus de rondeur je vais être un petit peu sérieux parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts et donc c'est une corde que j'utilise beaucoup pour les sons je suis un grand fan de Alan Holtzworth qui est un guitariste qui a un son très rond c'est aussi une guitare que j'utilise beaucoup quand j'ai le jeu en accord par exemple un jeu un peu jazzy et en fait je vais obtenir des sons qui sont plus massifs, plus épais je vais aussi beaucoup utiliser ça quand je joue sur les résonances donc en studio, souvent les choses qui vont durer, les accords qui vont être un petit peu planants comme ça je vais utiliser plutôt une guitare montée avec ces cordes là alors je vais commencer par ça, je vais vous montrer un petit peu le son que cette corde a quand je suis dans un simulacre on va dire de son jazz c'est à dire que je vais me mettre sur le micro de devant je vais couper un tout petit peu quand même mes aigus parce que c'est une guitare qui est assez puissante et vous allez entendre un petit peu ce son beaucoup plus rondouillard qui est idéal pour jouer des accords et avoir une belle résonance plutôt dans les bas et les bas médium donc bien sûr nous allons maintenant faire un petit plan un peu plus serré sur mes WAD vous savez c'est comme les doigts mais à l'envers Sous-titres par Juanfrance Donc j'utilise aussi beaucoup ces cordes quand je veux faire des solos un petit peu comme j'expliquais en intro à la Halle & Oldsworth où j'ai besoin plutôt d'une résonance un petit peu ronde où il y a moins d'attaque, où je joue beaucoup en legato en général ce que je fais j'utilise très très peu d'effet, je mets un tout petit peu de délai et ça me permet d'avoir une vous voyez une belle résonance qui ressemble presque parfois un peu au saxophone et donc je vous fais écouter un petit peu ce son qui est mon son lead jazz rock on va dire si si l'appellation est vraiment appropriée oh une chose que je trouve particulièrement intéressante et qui d'après moi est un véritable plus des cordes savarez c'est aussi en fait le sustain ça permet vraiment, je trouve en tout cas que ces cordes permettent vraiment de jouer sur le timbre et sur la longueur de la note je fais partie des guitaristes qui utilisent comme je le disais très peu d'effet mais je peux travailler en fait la note très très longtemps après l'avoir frappée parce qu'il y a un vrai sustain et d'ailleurs je sais pas si on va l'entendre ici mais je pense que c'est intéressant d'entendre la résonance des cordes qu'on a sans même jouer véritablement avec le son on entend vraiment une puissance de de vibrations et un sustain qui dure vraiment très longtemps et ça par rapport au style de musique que je joue avec mes camarades de Morgelbull où la guitare en fait est seul instrument avec la basse c'est bien pour moi d'avoir des fois ces résonances pour pouvoir justement créer des sons beaucoup plus aérés et qui durent très longtemps et c'est ce que je vais vous montrer aussi là en fait avec un des usages que je fais de la pédale de volume et que j'ai développé encore plus depuis que j'ai ces cordes il me permet vraiment d'avoir de longues résonances sur les accords que je vais amener par le bouton de volume ça aussi c'est emprunté à des gens comme Alan Orlesworth ou Bill Friesel et en fait j'utilise énormément ça et je me propose de vous faire écouter ces jolis sons Sous-titrage ST' 501 Et enfin par rapport à cette résonance que j'ai sur les cordes Savarez j'utilise souvent en studio les cordes hexagonales pour tout ce qui est les gros power cords qui vont durer qui vont résonner parce que là ça me permet vraiment dans le spectre sonore de prendre toute cette partie un peu bas et bas médium sans avoir trop d'aigus mais en ayant vraiment une belle résonance profonde donc là je vais bêtement pour finir cette belle vidéo vous faire résonner un magnifique ray puisque je suis accordé un ton en dessous et ça va vous permettre de vous accompagner jusqu'à la fin peut-être de votre soirée ou de votre journée ou peut-être commencer votre journée si vous regardez cette vidéo au lever en prenant votre petit café vous avez des bonnes têtes d'ailleurs c'est parti pour ce dernier accord je vous salue je vous salue je vais dire je vous salue Marie Pleine de Grâce je vous salue alors la dernière vidéo qu'on a faite a duré 8 heures puisque le sustain ne s'est jamais arrêté là on a décidé de couper pour vous souhaiter une belle journée à bientôt dis donc j'ai oublié de vous dire un truc vachement important il y a aussi une des caractéristiques particulières qu'on a chez Savarez vous savez ce que c'est regardez bien ce qu'elle va prendre dans la gueule celle-là et ben regardez la corde Savarez tient mieux l'accord que les autres si ça c'est pas un argument allez à bientôt à bientôt à bientôt